Et allez, revoilà le CAC 40 au-dessus des 6200 points, l'indice des grandes valeurs françaises termine la séance sur une hausse de 0,4%. Allez, 6209 points, il a même touché les 6217 points, 74 en séance, un plus haut depuis novembre 2000, excusez du peu. Aux Etats-Unis, la saison des résultats trimestriels commence, notamment celle des grandes banques. Goldman Sachs a été salué par les investisseurs, c'est moins le cas de Wells Fargo ou encore JP Morgan, malgré de bons chiffres, à 17h45, le Dow Jones grimpe toutefois de 0,7% avec les 33902 points, alors que le Nasdaq, lui, est un peu fébrile, moins 0,3%, et allez, 13954 points. A noter l'introduction, on en parlait ce midi, de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase, dans la valorisation, attend déjà 65 milliards de dollars. A 20h, on surveillera la publication du Beige Book de la fête qui fait le point sur l'évolution de l'économie au cours des deux derniers mois. Allez, direction sur le marché français et on commence par la progression de 13,2% de la biotech DBV Technologies, dont un gros volume, sans nouvelles particulières. Derrière, tir groupé de paras pétrolières, Valorex, CGG, Technip, FMC, dans la foulée de l'appréciation des cours du Bren vers 66,25 dollars le baril, alors que les stocks de brut américains ont baissé plus que prévu. Sur le CAC 40, cette LVMH qui brillait, le géant du luxe continue à impressionner le marché, avec des ventes en croissance organique de 30% à 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021. LVMH est toujours porté par sa division mode et maroquinerie en progression organique de 52% à 6,7 milliards, quand les analyses tablaient sur une hausse de 27%, des beaux résultats qui portent dans une moindre mesure Kering et également Hermès. Ça va bien aussi pour les valeurs de l'aéronautique défense comme Airbus et Thalès. Côté baisse, Technip Energy ne profite pas lui de la hausse du brut et affiche la plus forte baisse du SBF 101 devant Seb. Repli aussi pour Nexity, le promoteur immobilier qui annonce avoir réalisé une émission d'Océane 2028 d'un montant de 240 millions d'euros. Il permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des Océanes en circulation à échéance 2023 sur le CAC 40. Ce sont Michelin, Capgemini et Téléperformance qui cèdent le plus de terrain avec des reculs toutefois inférieurs à 2%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501